Il vous est sûrement déjà arrivé de vouloir travailler sur un ordinateur se trouvant loin de vous ou il vous est peut-être déjà arrivé de vouloir travailler sur un ordinateur par exemple se trouvant dans votre salon et vous étant dans votre chambre et que vous ne savez comment faire pour accéder à cet ordinateur à distance et travailler dessus Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre comment accéder à un ordinateur à distance et travailler dessus Bienvenue sur la chaîne Herbest Informatique Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Héritier Mamba Je publie souvent des vidéos sur cette chaîne pour partager ma petite connaissance en informatique qui peut aussi peut-être vous aider Alors pour ne pas rater ces astuces et ces vidéos que j'aimais souvent en ligne sur cette chaîne Je vous invite donc à vous abonner, activer la cloche de notification afin de ne rien louper sur cette chaîne Merci et alors c'est parti pour cette vidéo Pour avoir accès à un ordinateur à distance, il faudrait avoir des privilèges ou avoir l'autorisation pour accéder à cet ordinateur Dans cette vidéo, on va utiliser l'outil de Microsoft qu'on appelle bureau à distance Premièrement, on va donc autoriser l'accès à distance sur les PC distant On va donc s'y rendre d'abord sur les PC distant ou votre PC se trouvant par exemple au salon Vous devez premièrement vous y rendre d'abord physiquement pour enfin faire cette petite manipulation Donc moi je me rends d'abord sur mon PC distant Une fois sur votre PC distant, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez donc ouvrir l'explorateur de votre PC distant Une fois dans l'explorateur, en faisant Windows plus E Vous savez comment y accéder GC Vous allez venir donc sur ce PC Une fois sur ce PC, vous allez faire clic droit Clic droit et puis dans propriété Juste à droite, vous allez voir à côté c'est écrit bureau à distance Vous allez cliquer sur bureau à distance Dans bureau à distance, vous allez donc trouver cette case là qui est désactivée Donc vous allez premièrement activer les bureaux à distance Pour permettre à ce qu'un PC puisse se connecter sur ce PC là à distance Donc vous devez premièrement activer l'accès à distance sur ce PC Donc chez vous, c'est désactivé comme chez moi aussi Je vais donc activer cela Activer le bureau à distance, vous confirmez Et là, votre PC maintenant autorise l'accès à distance Une fois autorisé l'accès à distance, on va donc quitter Une fois autorisé l'accès à distance sur les PC distant On va maintenant faire quoi comme la deuxième chose ? La deuxième chose, c'est connecter vos deux ordinateurs au même réseau Admettons que vous êtes chez vous dans votre chambre et dans votre maison Et que vous avez besoin d'accéder à un ordinateur S'y trouvant au salon et vous étendre à votre chambre Alors c'est simple à faire Pour connecter vos deux ordinateurs au même réseau Vous pouvez avoir un point d'accès, peut-être connecter vos deux ordinateurs Sur un point d'accès de votre téléphone Une fois que ces deux ordinateurs sont connectés au point d'accès avec votre téléphone Vous allez pouvoir récupérer premièrement d'abord l'adresse IP de l'ordinateur distant Et comment faire pour récupérer l'adresse IP ? Vous allez donc faire Windows Plus R Une fois dans Windows Plus R, vous tapez CMD Et vous appuyez sur OK Dans les vides des commandes, vous allez taper la commande IP Config Vous appuyez sur Entrée Et là, moi je suis connecté au réseau sans fil Donc je vais récupérer l'adresse IP qui est là De ma carte réseau sans fil Parce que je suis connecté au réseau sans fil Si vous êtes connecté au réseau Ethernet Ou au réseau câblé Donc vous allez récupérer l'adresse IP, c'est-à-dire la carte Ethernet Qui sera affichée là Donc moi j'aurai besoin de cette adresse ici 190.168.43.135 J'y retiens cette adresse, j'en aurai besoin Je vais maintenant me rendre sur mon ordinateur Se trouvant dans ma chambre, là où je travaille Mais voici sur mon ordinateur principal se trouvant dans ma chambre C'est à partir de cet ordinateur que je voudrais maintenant accéder Et à l'autre ordinateur se trouvant au salon Donc, qu'est-ce que je vais faire sur cet ordinateur ? Je vais uniquement venir dans le bouton démarrer Je saisis bureau à distance J'ai connexion bureau à distance qui s'affiche là Et je clique dessus Dans la fenêtre connexion bureau à distance Je vais pouvoir entrer l'adresse IP que je viens de prendre De mon ordinateur distance se trouvant par exemple au salon Ou se trouvant, je ne sais pas moi, n'importe où que vous voulez Alors, mon adresse avant c'était 100nondi.168.43.135 Donc, il est là Je le sélectionne Une fois entré l'adresse IP de mon ordinateur à distance Je vais cliquer sur connexion On va donc patienter Là, on a les messages qui nous affichent Ceci, les certificats, tout ça Voilà, moi je vais accéder à cet ordinateur à distance Puis je vais cliquer sur OK Sur Oui Vous voyez directement que j'ai accès à mon ordinateur à distance Sur lequel j'ai configuré l'accès à distance Et là, je peux travailler sur cet ordinateur à distance Comme si j'étais devant cet ordinateur physiquement Vous voyez, je peux par exemple créer un nouveau fichier Je peux créer un nouveau fichier Ou un document à texte par exemple Je peux entrer dedans Je peux écrire n'importe quoi Je peux l'enregistrer Pour vous prouver que je ne suis pas en train de dire de n'importe quoi Je vais donc venir là J'ai réduit Vous voyez que là, je suis connecté A mon PC distant Donc, j'ai mon PC principal Et l'autre, c'est le PC distant auquel je suis connecté Donc, je peux travailler sur ce PC à distance Comme si j'étais devant ce PC physiquement Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin J'espère qu'elle vous aura plu Et vous aura apporté une solution pour vos problèmes dans votre vie quotidienne en informatique Alors, n'hésitez pas à essayer Et à tenter cette aventure Elle sera énormément merveilleuse pour vous Merci et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501